Vous êtes sur RTL. RTL Grand Soir, la minute du Magéco. La Minute Conson, c'est avec vous ce soir. Arnaud Touche, bonsoir. Bonsoir. Le tout nouveau magasin Galerie Lafayette va nous couvrir ce jeudi sur les Champs-Elysées. Et ce soir, vous avez décidé, Arnaud, de nous parler d'une innovation qui devrait ravir les acheteurs de vêtements. Absolument. Je vais vous parler d'un cintre. Alors évidemment, pas celui en bois ou en plastique que tout le monde connaît. En fer, non ? En fer, ça peut exister aussi, c'est vrai. Sinon, cette chronique, bien sûr, n'aurait aucun intérêt. Mais je vais vous parler d'un cintre intelligent. Les créateurs ont d'abord observé les clients dans un magasin. Et ils ont remarqué que bien souvent, ils demandaient si telle ou telle taille de vêtements était disponible aux vendeurs. Et bien tout cela, c'est du passé, Christophe. On peut désormais avoir cette information directement avec ce cintre connecté. Concrètement, ça ressemble à quoi ? C'est la même chose ? C'est le même trapèze ? Triangle ? Oui, oui. Sur le principe, c'est vrai. Il est noir et il possède un petit écran en son centre. Sur cet écran, il y a le prix du vêtement qui est accroché sur ce cintre. La taille est également affichée. Si c'est une taille S, vous aurez la lettre S, bien sûr. Et juste au-dessus, vous avez les différentes tailles disponibles directement affichées. Le cintre s'active uniquement quand vous le touchez et se recharge tout seul. Il est en liaison permanente avec les stocks du magasin. Vous savez donc si une taille est disponible en réserve avant même de le demander aux vendeurs. Pour avoir la taille demandée, il suffit de la sélectionner et les clients pourront retrouver leurs vêtements à la bonne taille directement en cabine. Merci beaucoup Arnaud Touche. Je rappelle que vous avez un compte Twitter qui fonctionne très bien et qui s'appelle Nanotouche. Merci à vous. Merci à vous. RTL Grand Soir, le mag de l'écho. RTL Grand Soir, l'invité du magazine de l'écho. C'est avec vous Jean-Baptiste Giraud. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Vous nous présentez votre invité ce soir. Mon invité est en plein de l'actualité. C'est Cécile Rochlor, la directrice des études de Empreintis. Bonsoir. Bonsoir. Je dis que vous êtes en plein de l'actualité parce qu'au ce moment, il y a un nombre de gens qui nous écoutent. Soit ils veulent acheter, soit ils aimeraient bien prêter de l'argent à ceux qui veulent acheter. Et il y a un petit souci, il n'y a pas assez de dossiers. Je parle bien évidemment des banquiers qui aujourd'hui sont désespérés. Il leur manque des clients. Donc c'est le bon moment pour acheter, Cécile Rochlor. Alors oui, effectivement, c'est l'excellent moment pour acheter. On a un début d'année qui est un petit peu poussif. Les banques se sont fixées des objectifs extrêmement élevés en 2019. Et les banques ont besoin du crédit immobilier pour conquérir de nouveaux clients. Donc du coup, elles ont un levier pour ça. C'est baisser les taux de crédit. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Là, il y a une sorte de trou dans le marché. Ce qui fait qu'on peut se retrouver avec quoi ? Par exemple, sur 20 ans, on peut avoir un taux canon de combien ? Alors, hors négociation, aujourd'hui, vous avez des taux qui sont compris entre 1 et 1,55%. C'est historique. C'est plus bas que les planchers historiques qu'on avait connus à l'automne 2016. Donc ça fait un beau gain de pouvoir d'achat. C'est quoi, hors négociation ? Parce que c'est quand on commence à discuter avec le banquier, c'est ça ? Oui, exactement. Quand vous venez là, on est sur des tarifs au barème. Et ensuite, vous allez négocier en fonction de la qualité de votre profil, de la qualité de votre projet. Et si le banquier a envie de vous conquérir comme nouveau client, il sera prêt à faire de nouveaux efforts. On tombe sur quoi, par exemple, sur 20 ans ? On peut tomber à du 0,85% aujourd'hui. Moins d'un pourcent, donc ? Oui, tout à fait. C'est carrément garanti ? Alors, ce n'est jamais garanti, puisque ça dépend du profil et du projet. Mais oui, ça se trouve aujourd'hui sur le marché. Le problème, quand même, c'est que d'un côté, ça baisse. Ça veut dire que de l'autre, ça monte, notamment dans les grandes villes, le prix de l'immobilier ? Alors, toujours, malheureusement, c'est la grosse contrainte. C'est de plus en plus forte. C'est là que vous avez les infrastructures, les bassins d'emploi. Et du coup, en parallèle, vous avez la construction qui est à la peine depuis maintenant un an. Et vous avez un lot de biens anciens qui est insuffisant au vu de la demande. Donc, ça fait mécaniquement monter les prix. Alors, on parle bien évidemment de taux hors assurance. L'assurance, il faut rajouter à la louche, entre 0,15% quand on est jeune, en pleine santé bien portant, et 0,30%, 0,40% passé 40, 50 ans. Alors, on peut même aller beaucoup plus loin. C'est effectivement hors assurance. Vous commencez à 0,10% pour les meilleurs profils et vous allez pouvoir monter malheureusement jusqu'à 1%, voire plus si vous avez des problématiques de santé, si vous êtes enseigneur. Ça veut dire que quand on a des problématiques de santé et même quand on est enseigneur, on peut emprunter. C'est ça la bonne nouvelle. Totalement. Vous pouvez tout à fait emprunter. Il vous faudra peut-être trouver des solutions un peu alternatives pour vous assurer si vous avez des difficultés particulières. Mais aujourd'hui, vous trouvez vraiment la possibilité de vous financer. Est-ce que vous donneriez aujourd'hui des conseils à ceux qui nous écoutent et qui sont en train d'envisager d'acheter, voire qui viennent de le faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que son dossier soit le meilleur possible et obtenir le meilleur taux ? Alors, il y a les classiques. C'est les trois derniers mois de relevé de compte qui doivent être le plus vert possible. Donc, pas d'incident de fonctionnement. Un minimum de découvert. Et puis ensuite, tout ce qui va pouvoir rassurer le banquier parce que la négociation, elle se joue là-dessus. Je suis en CDI ou alors je suis dans une situation plus précaire, mais avec une forme de stabilité. C'est-à-dire que j'ai travaillé les trois dernières années. Et puis, pour bien négocier votre taux, on vous conseille surtout de mettre dans le panier des produits connexes. Assurance de la maison, assurance de la voiture, l'assurance emprunteur dont vous venez de parler. Tout remettre chez le banquier, quoi. Alors, vous pouvez en tout cas essayer de négocier avec ça. Ça met dans la balance et ça peut faire baisser le taux de votre crédit. Ça veut dire tout simplement qu'il faut changer de banquier pour être sûr d'avoir une bonne renégociation. On ne peut pas rester si on est très content de la petite banque qu'on a à côté de chez soi ? Ça serait tellement bien, madame Empruntis. Eh bien, il faut passer par un courtier et faire un rachat de crédit. Le courtier, ça coûte 1 500 euros. Empruntis représente près de 140 agences en France. Vous prêtez l'argent à 70 000 ménages par an pour faire un achat immobilier. Pourquoi passer par un courtier plutôt que d'aller faire son marché tout seul d'une banque à l'autre ? Alors, vous pouvez tout à fait faire le tour des banques tout seul et les mettre en concurrence. Il faut juste avoir du temps et puis savoir négocier. Parce que vous l'avez vu, un banquier, c'est un commerçant. Donc, il va falloir trouver quelques armes pour négocier. Passer par un courtier va vous faire effectivement gagner du temps. Le courtier a aussi des volumes d'apports d'affaires très importants auprès des banques. Donc, il a des marges de négociation supplémentaires. Et typiquement, si vous avez d'autres... J'ai entendu dire que vous aviez effectivement des taux meilleurs que si moi, j'allais voir mon banquier. Totalement. Lié au volume d'affaires qu'on apporte aux banques, ça nous permet d'avoir des marges de négociation supplémentaires. Puis, si votre dossier est un peu sensible ou un peu tendu du type emprunt sans apport, vous avez tout intérêt à passer par un courtier. Parce que peut-être que votre banque ne vous financera pas, mais d'autres le font. Merci infiniment, Cécile Rochlor est directrice des études de Empruntis. Et cette chronique est à retrouver sur RTL, évidemment, .fr. L'invité du magazine de l'écho, c'est avec Jean-Baptiste Giraud, comme d'habitude, d'Economie Matin, .fr. Vous aimez RTL ? Vous adorerez RTL.fr. Premier site internet Radio de France.